Xavier Deluc. Pourquoi il n'a jamais eu d'enfant avec sa compagne Ingrid? En ce samedi 18 mars, Xavier Deluc, célèbre acteur de la série Section de recherche, fête son 65e anniversaire. L'occasion de revenir sur sa belle histoire d'amour avec Ingrid, avec laquelle il n'a malheureusement jamais réussi à avoir d'enfant. Xavier Deluc n'a jamais caché avoir traversé des périodes sombres. Après une enfance pas cirrhose en Normandie, selon ses propres dires, il s'est retrouvé propulsé sous les projecteurs au début des années 80. Une voix empruntée presque par hasard et qui lui a valu une véritable descente aux enfers. Je me sentais en décalage avec ce qu'on me proposait. J'avais l'impression qu'il fallait être un bad boy pour exister. À ce moment-là, je me suis perdu dans les excès. Les soirées, la drogue, l'alcool, les femmes. J'ai failli me brûler les ailes, avait reconnu en toute sincérité le héros de section de recherche dans les colonnes de gala. Ce qui l'a sauvé, c'est surtout une rencontre, celle avec l'église de Scientologie, dont le plus célèbre ambassadeur n'est autre que Tom Cruise. Selon les dires de l'interprète du capitaine Martin Bernier, cette religion l'a aidé à sortir de l'enfer de la drogue. La Scientologie m'a permis de me comprendre moi-même et de connaître, avec ma vraie famille, une harmonie que je n'avais pas. La réalité, c'est que J'ai failli foutre ma vie en l'air, a-t-il reconnu bien des années plus tard auprès de Nice Matin. Xavier Deluc n'a pas réussi à avoir d'enfant. L'autre rencontre qui a changé sa vie, c'est celle avec sa compagne Ingrid, une galeriste rencontrée lorsqu'il avait 33 ans. 32 ans plus tard, alors qu'elle fête en ce samedi 18 mars son 65e anniversaire, elle est toujours auprès de lui, contre vent et marée. À une époque, quand le téléphone n'a plus sonné pour moi, nous sommes partis habiter un 25 mètres carrés. D'autres auraient craqué, pas nous. Au contraire, ça nous a davantage soudés, avait-il confié à Gala. Mais pourquoi Xavier Deluc et sa compagne Ingrid n'ont-ils jamais eu d'enfant? L'envie les a bien traversés, mais cela ne cesse jamais concrétiser. Malgré de nombreuses tentatives, notamment des recours à des FIV, fécondations in vitro, ils ne sont jamais parvenus à procréer. Ce qui n'a pas empêché l'acteur de devenir un second papa pour Mélodie, la fille que sa compagne a eu avant lui. Sans compter sur ses petites filles à Ouragan, 24 ans et Romy, 21 ans, qui font de lui un grand-père comblé.